Le Centre des œuvres universitaires de Dakar a célébré ce mercredi 5 juin la Journée mondiale de l'environnement au Grand Campus et à l'ESP. Une journée présidée par le directeur du cours du Dr Ndenemboch en présence de ses collaborateurs et des représentants d'étudiants. Le thème de cette année est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Cette cérémonie est d'une importance capitale car elle nous offre l'occasion de nous arrêter un instant pour jeter un regard sur notre planète Terre menacée par un réchauffement climatique. On a organisé des activités comme le secteur CETAL à l'ESP au Grand Campus et en même temps aussi on a fait des plantations d'arbres. On a pensé nous au niveau du coude de reboiser le maximum d'espace que nous avons afin aussi de créer un cadre naturel pour les étudiants effectivement mais aussi de lutter le maximum possible contre le réchauffement climatique. Parce aussi, se regarder la planète, je pense que c'est aussi assurer notre mieux-être mais penser aussi à notre devenir. Le chef du département de l'environnement invite les étudiants et futurs cadres à veiller à la préservation de leur environnement. D'abord c'est de rendre leur milieu propre bien qu'il y a des dispositifs de nettoyage ou bien de gestion des déchets mais aussi ils doivent avoir l'habitude de jeter leurs ordres dans des poubelles. On demande aussi aux étudiants de s'approprier davantage les activités de sauvegarde de l'environnement. Cette journée a débuté par un sept-cétal au niveau du campus de l'ESP et s'est terminé par un reboisement sur l'allée principale du Grand Campus.